Générique Générique Et bien bonjour tout le monde, ici K2Z mon commandé au commentaire pour vous accompagner dans cette troisième vidéo de cette frappe solide infernale pour Frappes des jeux.fr. Donc nous reprenons exactement là où je vous avais laissé, à savoir juste devant la raffinerie. Et nous allons essayer d'y pénétrer. Je rappelle que notre objectif est justement de retrouver le fameux Major Zobrov. Bon, c'est par là. Alors je vais essayer de m'introduire discrètement. Bon. L'ennemi est là. Bon, c'est raté. À l'attaque. Terminé. Zut. Pas va. Plus un geste. Le tue. Bon tant pis on va le fouiller prendre son arme. Bienvenue monsieur Lennox, heureusement que vous ne m'avez pas posé un lapin où vous auriez manqué ma belle surprise. Mais c'est moi deviner, un dîner aux chandelles ? Presque, sauf que c'est vous qui allez servir de dîner au vert. Quant aux chandelles nous n'avons pas le budget. C'est ça votre surprise ? Il faudrait relire la définition mignonne. Le but c'est justement d'éviter l'évidence. Avec un plan de caméra un petit peu douteux quand même. C'est par là, on va se planquer. Parce que nous avons également des barils des explosifs. Allez, il y a une tour en haut. Voilà, ça c'est fait. On va essayer d'une autre méthode. D'abord, on va essayer de dégommer le projecteur qui manque un peu là. Et au fur, on se met en dessous. Aïe, 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 aïe. Bon, tiens, je vais absorber ton corps là. C'est un peu de faille là, on va le mettre. Bon. Alors. D'accord, il est là. Et voilà. Je pense que c'est bon. Un peu, la musique s'arrête. C'est toujours signe qu'il n'y a plus d'ennemis en vue. Après un instant. Chouette, je vais récupérer des grenades. Il faut dire qu'on sert quasiment jamais de grenades. Bon. On va passer par là. Par là. Avant de monter là où se trouvait Elena. On va d'abord passer par ici. Alors, Aïe, nous avons deux armes en main. Ouais, pas mal. Et que munitions, ça fait toujours plaisir. Et on va descendre ici. Pour ouvrir ce placard. Et voilà. Donc, finalement, cette porte est fermée. Et nous avons une nouvelle arme. Le double pistolet. Deux pour le prix d'un. Pas beau ? Allez, on continue. Alors, ici. Ah oui. Alors là, ça va être coton. Il va y avoir beaucoup d'ennemis. Et on a déjà un qui. En plus, on va. En plus, c'était même pas la bonne. Oula. Tuez-le à tout prix. Oula. Un ennemi, c'est reproduit sur le site. Il est en train de me faire. Bien, prends ça. Bon, là ça doit être bon Allez, on reflète plein de tout Et on continue Ok, là c'est bon Euh, d'ailleurs la SMG Je vais pas en servir Je crois Bon, apparemment il y a un corps qui bouge encore Pas indispensable Ah Ça, ça a posé problème Le gars On s'en occupe Et on va Ben justement fermer l'arrivée d'eau Oui, puisqu'il y a une particularité de notre personnage C'est qu'il est absolument, on va dire, allergique à l'eau Ça le tue Ça, ça peut être un problème Alors ici, on va activer la vision des biens Puisque nous avons un élément un petit peu particulier Donc c'est un élément rouge, donc qui est au mana Mais vous remarquerez qu'il est totalement différent de cet élément bleu Qui rajoute de la santé En fait, ici, c'est un bandeau de mana Allez là, c'est un booster de mana Et quand on en récupère 3 On a automatiquement notre barre qui monte à 150 points de mana Ça peut être utile Alors je vais essayer de vous montrer ce que j'ai trouvé Alors je pense qu'il y en a qui sont encore cachés Mais bon En tout cas, je sais que je ne les ai pas tous trouvés Notamment 1 Puisque dans un niveau, vous allez voir plus tard J'en ai trouvé 2 Mais pas le 3ème Donc je me dis qu'il doit exister Puisque sinon il n'y a aucun intérêt d'en mettre 2 Enfin bref On verra bien Donc ici, une porte brouillée Le terminal est juste là Allez, on continue Alors bien entendu, les boosteurs de mana existent aussi pour la santé Alors ici, on va essayer de me pencher discrètement Alors j'invente le personnage Peut arriver ou pas Non, il ne veut pas Tant pis Est-ce que je vais réussir à prendre le personnage ? Oui Je vais reprendre cette arme, pourquoi ? Parce que quand on s'approche Allez, venez Vous vous croyez vraiment de taille à m'avoir ? Elle joue toutes les femmes inaccessibles Tout le secteur est gardé et nous sommes armés jusqu'aux dents Rendez-vous ! Impossible Ça ferait tâche sur mon CV Laissez-moi un nouveau Alors ici, deux nouveaux ennemis Les soldats volants Où sont les renforts ? Les renforts de l'huile ! Là c'est juste pour vous montrer qu'il y a un gars sur la table Bon, alors il y en a un autre Alors ici Alors elle a joué un petit peu au pin Parce que c'est ce qu'on appelle une arène A savoir un endroit grand Où il y aura beaucoup d'entrées possibles et d'ennemis Alors bon, alors celui-là Il y a un moyen très simple de l'avoir Ça va, on se met à peu près ici Et voilà Entre les deux tourelles Bon, on va prendre un peu de vie Quelques munitions Euh, je vais prendre celui-là Et on va essayer de s'approcher Le problème c'est que dès qu'on va s'approcher Hop Recule, recule, recule Il y a du people Bon, alors je vais essayer de me planquer au maximum Alors d'habitude je me planque de l'autre côté Puisque Disons que ce TPS A quand même encore un inconvénient majeur Entre guillemets des TPS A savoir que comme il a son arme à droite La caméra est sur sa droite Bon, c'est qu'il y en a beaucoup Bon, alors je vais essayer de le prendre Et Je lâche un petit peu Les barques qui sont santé Alors le problème C'est que comme ma caméra est à droite On ne peut pas viser quelqu'un qui se trouve Au niveau, sur la gauche Ah, c'est un petit problème récurrent Donc un peu de santé Et maintenant on va s'occuper de cette tourelle Non, c'est pas C'est pas la tourelle Un des petits problèmes du gameplay Si Dommage qu'il n'y ait pas une touche prévue Pour se mettre à couvert D'ailleurs une surface Ça aurait été plus agréable Bon Maintenant on a nettoyé la zone On va d'abord passer par là Pas à moi Alors Hop On active ce truc Donc ça nous donne un accès sur la zone suivante Mais malheureusement Fait venir des ennemis Alors là Hop On va se servir de ce truc Et de sa maniabilité un petit peu particulière Hop C'est bon On va se passer très gaffe à lui Parce qu'il a un lance-touchette Qu'est-ce qu'il est ? Bon On continue Peut-être prendre quelques corps Parce que là je suis un petit peu Raid Question santé J'ai pas sauvegardé en plus. Tiens hop, petite sauvegarde rapide. Et on va regarder ce que nous avons ici. Bon apparemment y'avait pas encore. Restez en position. Alors ici, il est possible qu'on trouve de la santé. Même pas. Oh oh. Dépendez le secteur. J'ai cru entendre un lance-roquette. Je suis un petit peu inquiété. Mais non. Bon. J'ai fait beaucoup de cadavre, il faut admettre. Alors, par ici. On va passer par l'ouverture que nous avons créé. Allez couchez. Et bien la tête. Décidément. Très mal visé. Très mal visé. m merci alors si cette porte est enfermée dans ce qu'est ce qu'est ce qu'est à ce propos ça doit être lui à ce qu'est ce serait utile pour la suite vous verrez en temps utile je garde le mystère non il n'y a pas grand chose je prends un peu de son thé en bas au rapport qui va là bah moi oh Ouais, ça t'apprendra à essayer d'uiler, mon espace est rien. Je ne sais même pas si c'est Vincent ce que je viens de dire, mais non, c'est pas grave. Alors ici, on regarde par là-bas, et on a ce petit bidon, hop, booster de vie. Accessoirement, on a également ce code, qui en réalité sert pour ça. C'est tout. Parce que la porte est fermée, hop, on s'approche. Merci beaucoup. Et voilà. Bon, maintenant, on va continuer et passer justement par la passerelle où se trouvait le lance-roquette. Ça va repart là-bas, hein. Là, il y a des ennemis. Je vais utiliser un plémana, puis on peut... Donc, la suite, c'est par cette porte. Sauf qu'avant... On va regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous. Alors ici, c'est par là que nous allons ressortir, sauf que dans ce point, hop, deuxième bandeau de mana. Et on monte un petit peu ici, et là, on a déjà le troisième. Et voilà, maintenant, nous avons 150 points de mana. Alors, à noter que nous avons une barre de 150, mais elle ne se recharge pas jusqu'à 150, bien entendu. C'est-à-dire qu'elle se recharge... Non, recharge jusqu'à 100. Et en gros, on est à 150, et ça diminuera 6 utilisations, et ça remontra jusqu'à 100. Je ne sais pas si j'ai été coupé de terre. Enfin, vous verrez, avec la vie à 150, ce sera beaucoup plus explicite. Alors ici, on a quelques clients. Alors normalement, tirer dans la tête, c'est beaucoup plus vite. Bon, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Alors ici, un deuxième bandeau de santé. La situation sous contrôle. Enfin, sous mon contrôle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour eux, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette casque ? Quelques munitions pour la SMG. C'est vrai que je ne vais pas l'utiliser souvent, cette arme, surtout dans ce niveau, puisque le fusil d'assaut est beaucoup plus précis. Et en plus, on a tout un stock de munitions qui vient des ennemis. Alors, on passe par ici. Alors, j'en peux plus près. Donc, tous les points de mana et de santé, comme ceux-ci, qui rapportent uniquement quand vous les approchez. Je ne vais peut-être pas tous vous les montrer. Je vais surtout me conserver tous les bandeaux. Surtout parce que, déjà, rien que les bandeaux, c'est quelque chose à mémoriser. Évitez d'en oublier en cours de route. S'il faut mémoriser tout, 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 ça reste peut-être un petit peu délicat. Donc, ici, on va réouvrir la porte, qui aura été d'un accès, ben, à l'endroit où nous sommes. Enfin, le bas de l'endroit où nous sommes, pas d'exact. On va essayer de retomber dans le haut. C'est-à-dire que nous avons ouvert cette porte et d'autres, un peu plus loin. Donc, bien entendu, si on essaie de descendre à la brutale comme ceci, on va se tuer. La chute étant mortelle. Donc, pas le choix. Il faut faire tout le tour. Tiens, pas moi tes munitions, si t'en as. Et maintenant, on descend l'escalier. Donc, bien entendu, vous pouvez accéder à cette zone. La porte, ici, est fermée. Cette zone est accessible. Avant de passer à côté, sauf que ces deux portes sont fermées. Donc, ici, on revient à cet endroit-là. Maintenant, nous allons passer par là. Et là, on va avoir quelques ennemis. Les soldats de la lance-roquette, ils sont un petit peu embêtants, peut-être. Alors, généralement, il y a deux soldats de la lance-roquette qui se collent là-bas. Allez, ça reprend ça. Tiens, voilà le second. Alors, généralement, les roquettes, on peut facilement les esquiver. Ce n'est pas très difficile. Allez, il suffit de zigzaguer un petit peu. Ça n'arrivera pas à toucher la mer. Compris. Alors, je vais me mettre plutôt ici. Il ne va pas utiliser la drone, là. Voilà. Allez, viens me voir, toi. Alors, justement, je voulais éviter de me trouver dans la zone là-bas. Puisque sinon, j'aurais déclenché son d'une cinématique. On va d'abord faire le plan de mission. Euh, après, on ne sait plus s'il y a quelque chose. Un peu de santé. Mais pas de bandeau. Les bandeau seront après. Alors là, on va s'approcher. Faites vite, professeur. C'est une urgence. Faites disparaître tous les objets du labo. Je répète. Faites disparaître tous les objets. Et vous ? Vous ne comptez pas me laisser partir, n'est-ce pas ? Jamais, ma belle. Ça me briserait le cœur. Je vous suivrai jusqu'à la tombe. Les femmes d'abord. Bon. Problème, trouver un moyen de passer. Vous m'entendez ? Abyss vous a donné quelque chose. T'as d'ennui ? Là, vous parlez de votre précédent employeur, Linux. Alors, pourquoi dois-je remercier la générosité d'Abyss ? Pour un système qui vous permet de téléporter les objets, même les lourds. Lourds comme un corps humain, par exemple ? Par exemple, oui. Si nécessaire, vous pouvez en effet téléporter les gens, vivants ou morts. Au point où j'en suis, ça ne me surprend même pas. Alors. Donc maintenant, il suffit d'appuyer sur la touche inventaire. F, etc, etc. Merde. Donc maintenant, on a le pouvoir de déplacer les objets. Alors d'abord, je vais faire un coup d'œil à ce qu'il y a là-dedans. Bon, je ne sais plus ce qu'il y a exactement dedans. Les communitions. Euh. Il y a un bras qui est de conscience, moi juste. Ah, ben voilà. Un bandeau de santé. Ah, j'ai bien fait de vérifier. Je me suis dit... Attends que je n'avais pas trop remarqué celui-là. Ah, j'avais sans doute dû oublier de jeter un coup d'œil dedans. Enfin bref. Donc, reprenons nos moutons. Alors, ici, on sélectionne la téléportation. On appuie sur elle, il faut activer. Voilà. Alors, il faut un certain temps pour que ce soit activé. Donc ici, on appuie l'arme. On se déplace beaucoup plus lentement. Mais nous avons la possibilité de téléporter. Donc, on appuie. On reste appuyé. Et on peut le déplacer comme on veut. Hop, on relâche. Et c'est téléporté. Alors, à noter que... Alors, c'est quelque chose qui est un peu plus délicat pour moi. C'est que normalement, si vous appuyez sur la molette, vous pouvez faire varier la distance entre vous et l'objet. Trop pratique. Alors, on va essayer de se faire un petit escalier. Allez, viens là, toi. Et parfois, les objets sont un petit peu capricieux et se coincent. Hop. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va passer au-dessus. Ah, normalement, ça devrait suffire. Hop. Oui, pour les bandeaux, j'ai essayé de vous montrer ceux que j'ai trouvés puisqu'il n'y a pas vraiment de guide ou de... Enfin, je n'ai pas trouvé un listing de tous les objets et de la localisation. Dommage. Alors, maintenant, on va continuer. On va descendre par ici. Ça me plaît déjà, ici. Alors, oui, ça a vraiment l'air d'un petit coin douillet. Donc, on sauvegarde, bien entendu. Et là, vous remarquez que nous sommes dans une aura démoniaque et notre barre de mana n'augmente pas. C'est ce que je disais. Ça permet de monter jusqu'à 150, mais... Ça n'augmente réellement que jusqu'à 100. Après, c'est du surplus. Du bonus, si vous voulez. Donc, ici, on a... des petites boîtes très utiles qui nous donnent du sang et des munitions de petits pistols. Ça, ça va être utile. C'est pour ça que je vais donc servir un peu plus ici. Alors, pour continuer... Déjà, vous utilisez ceci. Alors, vous inquiétez pas pour le mana. Normalement, vous en avez toujours suffisamment. Normalement, sauf si vous utilisez les tirs chargés tout le temps. Enfin, bref. Et là... On va rencontrer un nouvel ennemi. Alors, à savoir qu'il a une sorte de soudeur à la main et que la caméra a bien entendu montrer le point faible de cet ennemi, à savoir la bonbonne qui se trouve derrière. Donc, voilà. Une technique comme une autre. À savoir que vous, vous téléportez derrière lui et vous faites un tir chargé. Ou alors, vous tirez à la métriette. Sur son dos. Donc, un pistolet de soudure. Je sais pas ce que c'est exactement comme est lui. C'est donc un soudeur. Un truc du genre. Alors. Tiens, on va d'ailleurs regarder ce qui s'étarne. Oh. Tiens, prenez ça. Alors, une arme qui s'épuise assez vite. Faut la mettre. Donc ici, des hélices. Normalement, il n'y a rien de côté. Donc, les hélices, on va éviter de passer au-dessus. Sinon, on va se faire déchiqueter. C'est pareil. Tiens, d'ailleurs. Est-ce que... Ah si, on peut. Est-ce que normalement, c'est une capacité qu'on aura... Enfin, dont on saura qu'on l'a un peu plus tard. On re-saute pour descendre. Et là, je ne sais absolument pas ce qu'il y a derrière. Découverte totale. Je ne suis jamais allé. Oh. Deux bandous. Ah, ça, c'est sympa, ça. Sauf que malheureusement, je ne peux pas en servir. Parce que je suis déjà à 135 de vie. Je ne peux pas en prendre un bandeau de plus. Par contre, il y a un bandeau de mana. Ça, ça m'intéresse. Ah, ça, c'est dommage. Bon. Vous saurez où il se trouve. Petite sauvegarde. Encore. Alors, normalement, il faut que je me rapproche un peu plus. Voilà. Rassurez-vous pour la technique pour utiliser les tuyaux en hauteur. Je vous serai expliqué un peu plus tard. Rassurez-vous. Donc maintenant, on va continuer. Et on va reprendre notre petit flingue. Est-ce qu'on active ce bouton ? Là, la porte se ferme. Et nous avons un petit ennemi. Alors ici, le petit bidon explosif. Simple, rapide, efficace. On continue. Ah, il y en a un autre là. Alors, je vais essayer de l'amener. L'ennemi a disparu. T'as quand même réussi à le dire alors qu'il était mort. Ah non, mais il y en a certains. Ils sont forts. Lennox, vous êtes bloqué au coin. J'attends votre rapport. Qu'est-ce que vous voulez entendre ? Je pourchasse Selena dans les égouts. Donc voilà. Pour passer de l'autre côté, il faut utiliser l'organisation. Pour ça, il faut juste sauter quand on est en dessous d'elle. Donc, petite sourire d'avant. On ne sait jamais. Hop ! On passe tranquillou. Ah, je suis quand même content d'avoir trouvé les deux mondos santé et mana dans la fameuse pièce. Je n'étais jamais allé, j'avoue. Ah. Là, on va encore l'avoir. Je crois qu'il y en a un autre. Le problème, c'est qu'au tout d'un coup, je vais être un petit peu short. Attends, déjà, regarde. Ouais, il y en a un autre. Putain, il faut juste tuer. Hop. Voyons où est-il. Bon. Ça, c'est fait. Alors, la suite, il faut passer par cette porte. Problème, il y a de l'eau en bas. Et je rappelle que notre personnage est allergique à l'eau. Simple, vous touchez de l'eau, vous mourrez. On amètra qu'on ne peut pas trouver plus simple. Alors ici, pour faire baisser le niveau de l'eau, il faut activer ces différentes valves qui se trouvent aux quatre coins. Quatre tuyaux, quatre coins, quatre valves, CQFD. qui permettent d'avoir le champ de force. Et aussi, petit flingue, pas besoin d'expier plus de mission que nécessaire. Allez, encore un. Alors, il y a quatre valves, mais en réalité, il faut n'actionner que trois. Je crois d'ailleurs que celle qu'il ne faut pas actionner, c'est celle-ci. Puisque le niveau d'eau est élevé. On va commencer par celle-là. On va recharger, de toute façon. Ok. Trois de ménitions. Euh, là. Donc, il faut faire en sorte que les quatre tuyaux aient un niveau de liquide haut. Ça, je marquerai l'expression de l'énox quand il a fini de tourner la valve. C'est assez marrant. Hein ? Ah, j'ai failli être conçé. Alors, normalement... Et ce sera bon. Sauf que de mémoire, il y aura un petit souci. Non. Ah. Vous savez bien qu'il y avait un souci. Ok, il est là. Allez, viens de voir, mon petit. Perfect. Donc, il venait de là. Et enfin, le dernier niveau à modifier. Alors, non. Celui-là, je l'ai déjà fait. Celui-là, il ne faut pas le faire. Ah bah oui, c'était celui où j'y étais juste avant. Voilà. Ah bah voilà. Ça, c'est fait. Donc là, on peut passer la porte. Et avant de descendre, on va récupérer un autre bandeau de soins. Enfin, de santé. On va par contre... Alors, je ne sais pas si je peux retourner vraiment en arrière pour récupérer le bandeau que j'avais vu. bref, on va faire un peu plus. Bref, on va faire 100. Sachant que si vous l'avez pris, normalement, on en aura déjà deux. Bref. Non, je pense que ça ne vaut pas le coup d'aller chercher. Et vous savez quoi ? Je crois qu'on va s'arrêter ici. Ça va faire environ peut-être 40 minutes. Quarantaine de minutes. Un peu. Et puis, on va nous en la suite. Et notamment à la fin du niveau de la raffinerie. Et également, le début. Juste la petite cinématique d'introduction pour le niveau suivant. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve pour la suite de ce niveau. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501